Comment créer un serveur web avec Node.js ? Donc en JavaScript. Premièrement, tu vas t'assurer d'avoir téléchargé Node.js. Pour ça, on va aller sur Node.js Download et on va se rendre sur le site officiel. Là, tu vas avoir l'option pour télécharger Node.js. On l'installe, on l'ouvre. On va appeler sur Suivant. On va accepter ici, Suivant encore. Ici, on va tout laisser par défaut et on l'installe. Maintenant que c'est terminé, on peut cliquer sur Finish et on va ouvrir le terminal pour vérifier que l'installation est bien terminée. Pour ça, on va exécuter la commande Node-V et si tu as bien une version qui s'affiche, alors c'est bon. Sinon, il va sûrement falloir que tu redémarres ton ordinateur. On va ouvrir maintenant une fenêtre sur VSCode et on va venir créer un petit fichier test.js. Ici, je vais juste mettre un console.log. Maintenant, on ouvre le terminal sur VSCode et on va pouvoir exécuter Node test.js et avec ça, on va directement exécuter Node fichier JavaScript. Et là, tu remarques qu'on n'a pas à passer par du HTML. Tout simplement parce que ce n'est pas le navigateur, mais c'est Node.js qu'on vient d'installer qui exécute maintenant notre JavaScript. Donc ça, c'est très bien, mais maintenant, on a un serveur à créer. On va déclarer une variable HTTP dans laquelle on va mettre notre serveur. On va utiliser la commande createServer qu'on va devoir importer de Node.http. Sauf que là, tu vois que si j'essaie de l'exécuter, on a une erreur. On ne peut pas utiliser la syntaxe import avec Node.js. On va utiliser à la place la syntaxe require. Donc on va avoir une variable qu'on va appeler HTTP par exemple et à l'intérieur, on va venir importer notre module. Mais là, on a deux HTTP, donc on va devoir modifier le nom ici. On va juste l'appeler serveur par exemple. Et createServer, donc c'est toujours une méthode de HTTP. HTTP qui est une variable qui contient maintenant le module. Et de ce module, on appelle la fonction createServer. Cette fonction, elle en prend une autre en paramètre qui va prendre en paramètre les deux objets rec et res, dont on parlera un peu plus tard. En attendant, on va juste utiliser res pour renvoyer un message. On va renvoyer par exemple à Banto. Et on va venir écouter notre serveur sur un port. On va prendre par exemple 8000. Et on va également passer une fonction en paramètre qui va simplement renvoyer un message pour nous indiquer que le serveur fonctionne bien. Maintenant, si on réexécute, on a cette fois-ci le message qui apparaît. Et du coup, que se passe-t-il si désormais, on se rend sur l'adresse locale avec le port 8000 ? Et bien comme par magie, il nous affiche le message renvoyé par cette API. Et oui, on a déjà créé notre tout premier API. Comme tu peux le voir, ça a pris quelques secondes à peine. Maintenant, on va pouvoir améliorer un petit peu tout ça. Par exemple, le port, on va le mettre dans une variable qu'on va pouvoir appeler ici. Ensuite, on va pouvoir détacher ça. Comme notre serveur, on l'a mis dans une variable, on peut la rappeler ensuite. Ensuite, ça évite d'avoir collé. Là, c'est pareil. On peut mettre des accolades pour séparer également. Donc là, pour l'instant, on a simplement un serveur qui renvoie. Donc REC, c'est les informations sur la requête. Donc le client qui demande au serveur. Et RES, c'est l'inverse. C'est la réponse du serveur qui va jusqu'au client. Et donc là, on lui a juste dit de mettre dans notre réponse le message « Abonne-toi ». C'est pour ça qu'en se rendant sur la page, à l'adresse locale, donc localhost, ça revient à dire l'adresse IP locale. Et après les deux points, on met le numéro du port. Et comme c'est 8000 qu'on écoute, on va juste mettre localhost 2.8000. Et là, il nous renvoie simplement le message qu'il y a ici. Si à la place, je mets par exemple un JSON, donc un JSON finalement, c'est juste un objet entre guillemets, sous forme de string. On va mettre Naim oriano par exemple. Et si là, je réeffectue une requête, rien ne se passe, c'est normal. Il faut qu'on redémarre le serveur. Et maintenant, il nous envoie tout simplement le JSON. Tout ça, c'est bien, mais nous, on ne voulait renvoyer ni un string ni un JSON. On veut renvoyer HTML directement. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup habitué à avoir du code React sur Vercel ou je ne sais où. Mais à la base, on a juste un serveur web qui renvoie du HTML, du CSS, du JavaScript. Et là, c'est exactement ce qu'on va faire. As-tu déjà entendu parler de l'architecture MVC ? Eh bien, c'est très simple. On a un modèle pour ce qui est relatif à la base de données. Ici, on ne va pas s'en servir. On a contrôleur pour nos API, dont on va se servir ici. Et on a également Views. Ça, c'est les pages qui seront visibles par le client, par l'utilisateur. Et c'est ici qu'on va mettre index.html. Là, avec le raccourci, on va prendre le code de base. Et ici, on va simplement mettre un petit H1 par exemple. Salut ! Et ce index.html, il faut maintenant qu'on arrive à le renvoyer au client. Comment on va-t-on faire ça ? Eh bien, on va juste récupérer le contenu de ce fichier index.html depuis notre serveur JavaScript, qu'on peut d'ailleurs maintenant renommer serveur.js. Donc pour ça, on va utiliser un second module. Ce n'est pas HTTP, c'est FS pour File System. Et ça, ça va nous permettre non pas de créer un serveur comme HTTP, mais de récupérer le contenu des fichiers. En fait, ça sert d'une manière générale à gérer tout ce qui est fichiers, dossiers, renommer des dossiers, supprimer des fichiers, etc. On peut le faire grâce à ce module fourni par Node.js. Donc on peut contrôler le système de fichiers en JavaScript. Et ça, c'est assez dingue. Donc il va falloir dans un premier temps qu'on prenne le chemin qui mène jusqu'au fichier index.html. Parce que là, on est dans serveur.js. Pour ça, on va utiliser la fonction PASS. Ça provient d'encore une autre bibliothèque fournie par Node.js. À l'intérieur, on va utiliser la variable DearName qui va directement prendre le chemin de ce répertoire. Et on va venir y ajouter des chaînes de caractères. Donc premièrement, on va utiliser deux points pour sortir du dossier. Ensuite, on va aller dans le dossier Views, dans index.html. OK, là, on va juste voir si ça a bien fonctionné. On va devoir relancer le serveur depuis le nouveau chemin. Oups, on a deux variables PASS. Je vais juste renommer ça File, PASS. Voilà, le chemin du fichier. Et là, c'est un petit peu pénique d'avoir relancé le serveur à chaque fois. Donc on va juste utiliser l'option Watch. Et Node.js va automatiquement rafraîchir le serveur lorsqu'on modifie notre code ici. Donc pour récupérer le contenu de notre fichier HTML, on va d'abord déterminer le chemin pour aller de serveur.js jusqu'à notre fichier HTML. Donc pour ça, on va définir la variable FIND PASS. Donc le chemin jusqu'au fichier. Et on va utiliser la méthode JOIN qui provient d'une autre bibliothèque de Node.js. Cette fonction, on va lui fournir d'abord la variable DearName qui va directement récupérer le chemin de notre dossier. Puis on va y ajouter des chaînes de caractères. Donc d'abord, il faut qu'on sorte du dossier contrôleur. Ensuite, qu'on aille dans le dossier VIEWS, qu'on aille jusqu'à notre fichier index.html. Maintenant, on va juste vérifier que ce soit bien le bon chemin. Pour ça, on va relancer le serveur depuis contrôleur.serveur.js. Pour éviter d'avoir à relancer le serveur manuellement à chaque fois, on va juste utiliser l'option Watch pour que Node.js relance automatiquement à chaque fois qu'on modifie notre code. Maintenant, il faut juste qu'on appelle le serveur. Et là, tu vois qu'il nous a bien affiché le chemin. Et il a bien trouvé VIEWS.index.html. Donc ça a l'air bon. On a donc bien le chemin vers notre fichier HTML. Il suffit donc maintenant qu'on récupère son contenu. Pour ça, on va utiliser justement notre module FileSystem. On va utiliser la fonction ReadFile. On va lui passer en paramètre le chemin de notre fichier, donc FilePass. Ensuite, on va lui passer une fonction en callback qui va définir ce qu'on va faire une fois qu'il a récupéré le contenu du fichier. Et le contenu sera dans la variable data qu'on va venir du coup renvoyer au client. Donc là, on va aller chercher le fichier à la bonne adresse. Puis, on récupère son contenu et on l'envoie au client, tout simplement. On va pouvoir enlever ce qu'on a ici. On va juste modifier ici le message du serveur pour dire qu'on écoute à l'adresse HTTP, localhost, avec le port 8000. Maintenant, on va appeler notre serveur avec l'option Watch. Comme ça, on n'aura pas à remettre à chaque fois. Il va mettre à jour automatiquement le serveur dès qu'on va modifier notre code ici, ce qui est assez pratique. Et maintenant, comme par majeur, on n'a plus qu'à faire CTRL-CLICK. Et il nous ouvre directement la fenêtre. Et on a bien notre code HTML. Si on regarde dans DevTools, on voit bien le H1 qu'on avait mis au préalable dans notre fichier. Donc, c'est parfait. Mais on ne voulait pas simplement un titre sur notre page. On veut tout un formulaire pour pouvoir interagir avec le serveur. Donc, pour ça, on va utiliser un formulaire. On va utiliser la méthode GET. Et dans Action, on va devoir choisir un chemin d'URL. Donc, pour ça, il va falloir qu'on le récupère sur le serveur. On aura donc deux actions à opérer sur le serveur. La première pour renvoyer l'HTML et la seconde pour récupérer le formulaire. Pour le premier, on va devoir s'assurer que le chemin, c'est bien l'URL de base ou alors simplement avec un petit slash avec index.html. Ça, c'est pour renvoyer la page de départ. Ensuite, on va créer le deuxième API. Mais là, on fait le premier. Donc, contrôleur API, action, tout ça, c'est un petit peu les mêmes termes. C'est en gros une action possible que va pouvoir opérer le serveur. Et on va appeler cette action à partir d'une URL bien précise. Donc, pour ça, on va devoir récupérer le chemin de l'URL. On va pour ça utiliser la méthode PARSE qui provient également de Node.js. Mais cette fois-ci, pas du module PARSE, mais du module Node.URL. Attention à ce que ce soit bien le bon module. Donc, à cette fonction, on va lui fournir l'URL de la requête. Donc, REC, c'est tout ce qui contient les informations sur la requête du client. Et REC, c'est ce qu'on va renvoyer. Donc, ça, c'est pour après. Donc, là, c'est l'URL qu'il a demandé sur notre serveur. Et à partir de cette URL, on peut récupérer le chemin. Le chemin, c'est tout ce qui se trouve après l'origine. Donc, là, l'origine, c'est simplement localhost 8000. Tout ce qui se trouve après, ce sera le chemin. Donc, le chemin, du coup, ça peut être soit vide, en l'occurrence, si on appelle juste localhost 8000. Soit ça peut juste être un slash. Soit on peut tolérer aussi si on met directement index.html. Et donc, là, le serveur va s'assurer que le chemin, ce soit vide, soit juste un slash, soit index.html. Donc, par exemple, là, ça passerait vu que c'est index.html. Et seulement, à ce moment-là, on va venir renvoyer notre code HTML. Donc, là, si je demande ici au serveur, il me renvoie bien l'HTML, parce que là, on n'a rien. Avec le slash, c'est bon aussi. Avec index.html, c'est bon. Par contre, si je demande, par exemple, seal.css, là, ça ne fonctionne plus. On n'a aucune réponse. Donc, il va attendre dans le vide. Et donc, justement, là, on a le deuxième chemin possible. C'est si le chemin est égal submit. Donc, ce sera récupéré par else. Donc, dans notre formulaire, on va mettre des inputs. Par exemple, du texte. L'identifiant, on ne va pas en avoir besoin. Le nom, on peut mettre, par exemple, fruit. On va se mettre également un petit placeholder. Ensuite, on va avoir, par exemple, un input de type number. Là, on va mettre, par exemple, la quantité. Et pareil, un petit placeholder. Et finalement, on va mettre un input de submit. Et l'action ici, ce sera order. Donc, commander. On peut mettre un titre. Order. Imaginons une application pour commander des fois. C'est pour l'exemple. On recharge ici. On a bien, maintenant, notre nouveau formulaire. Ici, on va lui préciser qu'il met un message dans la console. Par exemple, form. Et il va nous mettre ensuite l'URL de la requête, complet. On va pouvoir saisir différentes valeurs. Par exemple, on commande. Et là, ça a bien fonctionné. On voit que l'URL complet, c'est slash submit. Ça, c'est parce qu'on l'a défini dans action. Comme l'HTML est sur le même serveur que le JavaScript ici, il reconnaît que c'est localhost 8000. Il va juste rajouter à la fin slash submit. Et donc là, comme par magie, on retrouve bien les informations du formulaire. Donc, c'est-à-dire qu'au début, on retrouve le nom égale la valeur qui a été saisie. Ça, ça s'appelle les paramètres d'URL. Ça fonctionne à peu près comme un objet, finalement. On a la clé et la valeur en face. Chacune des paires est séparée par une espérilette et on sépare le chemin des paramètres grâce à un point d'interrogation. Et là, le truc génial, c'est que ces paramètres, là, on va pouvoir les transformer directement en objets JavaScript. Ce qui sera beaucoup plus facile à manipuler. Pour ce faire, on va utiliser la méthode parse à laquelle on va passer donc l'URL complet qui va contenir donc les paramètres. Ici, on va lui mettre true pour lui confirmer qu'on utilise bien les paramètres d'URL. Ça, c'est la fonction parse qui est faite comme ça. Et à la fin, on va lui récupérer donc les paramètres sous forme d'objets. Et il nous renvoie bien directement un objet avec les différentes valeurs, ce qui est vraiment très pratique. Ce qu'on peut faire à partir de là, c'est qu'on peut renvoyer un message au client en lui mettant un petit message personnalisé. Vous avez commandé. On va saisir ici des variables. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir directement mettre l'objet dans une variable. On va appeler ça par exemple formData, donc les données du formulaire. On va y mettre cet objet-ci qui contient toutes les informations sur le formulaire qu'a rempli l'utilisateur. Et là, on peut maintenant lui parler directement. Donc ici avec fruit, c'est le fruit qu'il a commandé. Et si on appelle maintenant quantity, c'est donc la quantité qu'il a commandé. On va réessayer maintenant. On va retourner donc à l'URL de base pour avoir notre HTML. On va remplir ici. On commande. Et il nous renvoie bien le texte. Donc vous avez commandé 8 bananes. Incroyable. Maintenant, pour améliorer tout ça, on va utiliser MemeType. Donc pour ça, on va venir ici. Et avant de renvoyer les données directement, on va utiliser des headers. Avec la méthode write, d'abord, on va définir un code de statut. Donc 200, ça veut juste dire que c'est un succès. Et on va mettre un objet. Donc les headers, c'est des entêtes, c'est des métadonnées sur la requête. C'est-à-dire que c'est des informations en plus du contenu principal. Le contenu principal ici, c'est le HTML. Et en plus, on va par exemple lui dire que le type de contenu, c'est du texte HTML. Comme ça, le navigateur reconnaît plus facilement qu'il s'agit du code HTML. Et donc, il pourra l'afficher correctement. Ensuite, on lui renvoie bien les données. Et là, on peut faire pareil. Dans un premier temps, on va écrire les métadonnées. Donc les headers. Là, pareil, c'est un succès. On peut renvoyer 200. Et on va renvoyer également le type de contenu. Donc le MemeType ici, ce n'est pas du HTML. Si tu te souviens bien, on a juste renvoyé un string. Finalement, c'est juste sous forme de texte. Donc on va juste dire texte plain. Et on n'oublie pas ensuite de refermer ici la réponse du serveur. Maintenant, si on veut un petit peu optimiser, on peut également directement déstructurer ici la méthode readFile. Comme ça, on n'a plus à préciser que ça vient de fileSystem. Et maintenant, si on réessaye tout depuis le début, donc on va relancer ici notre serveur. On va se rendre à l'URL de base. Il nous renvoie bien donc notre code HTML. On peut saisir ici des valeurs. Orange, 18 par exemple. On commande. Et il nous renvoie bien la réponse sous forme de texte. Si tu trouves que ça va un peu vite et t'aimerais être accompagné, ne t'inquiète pas. Je mets dans la description le lien pour que tu puisses rejoindre le programme de mon entourage.